Alors à part la famille Ingalls, je pense qu'on ne peut pas trouver pire en termes de drame familial que la famille Von Erich. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler d'un film qui vient de sortir dans les salles françaises. Il est déjà sorti aux Etats-Unis il y a un ou deux mois. C'est le film The Iron Claw sur l'histoire de la famille Von Erich, une histoire sur des catchers que je ne connaissais pas. J'avais fait une vidéo sur les films à venir en 2024 et on s'était arrêté plus ou moins sur le synopsis de ce film-là puisque c'était un peu intriguant. Et au final, ce n'est pas le film qui m'aurait fait vraiment déplacer en salle. Mais bon, j'ai un abonnement, Paté Gaumont, etc. Et je me suis dit, bah tiens, il vient de sortir. Je commençais à avoir popé des critiques dessus qui étaient plutôt pas trop mal. Clapman, Reggie Legoria, etc. Qui vraiment n'ont pas encensé le film, mais ont dit que c'était quand même un bon film. Donc je me suis attelé à la tâche. Je suis allé le voir en salle aujourd'hui. Et il faut dire que oui, je suis ressorti content de ce visionnage. Alors, film produit par la société A24, qui en doit plusieurs très bons films. C'est une petite société de production qui commence à monter, mais qui sort toujours quelques pépites. Et ce film-là en fait partie. Alors, avec à sa tête, donc, Zac Efron, qui va jouer le rôle d'un des fils, donc, catcheur de cette fratrie de, normalement, 6 frères. Là, ils vont en présenter que 5. Et je vous expliquerai, il y aura une partie de nos spoilers au départ. Donc vous pouvez rester tranquille. Et je vous expliquerai la partie spoiler à la fin. Je vous expliquerai un peu le drame un peu de cette famille, justement, parce que je ne voudrais pas vous spoiler là dans la vidéo. Ce drame qui les a touchés pour, justement, que vous gardiez un peu la surprise. Et puis, que vous puissiez être absorbé par le film. Il dure 2h12. Je n'ai pas vu le temps passer. Franchement, j'ai trouvé ça assez bien construit. La réalisation assez bonne. La mise en scène qui était pas mal. Au niveau des décors, franchement, ils ont fait un gros taf, puisqu'on se retrouve dans les années fin 70, début 80, jusqu'aux années milieu 90. Donc voilà, on est vraiment sur cette ambiance 80, 90. C'est exactement la période, ma période à moi. Je suis né en 81. Donc on est en plein dans cette période-là. Donc on va retrouver, voilà, les costumes d'époque, enfin les tenues d'époque. On va retrouver les vieilles bagnoles, les rues, voilà, la population de l'époque des années 80, un peu festive et compagnie. La musique carrément qui colle à l'ambiance, voilà, des années 80. Donc vraiment, il y a eu un gros travail sur cet aspect-là, des costumes, des tenues, des décors, de la musique. Donc on se retrouve vraiment plongé dans les années 80. Donc ça fonctionne bien. Et puis on va suivre une famille, pour vous faire un peu le pitch du film. On va suivre cette famille Von Erich, alors qui, moi, je suis pas du tout fan de Catch. Je regarde, j'ai dû regarder quand j'étais maume comme tout le monde. Mais cette famille Von Erich, je connaissais pas du tout l'histoire. Quand j'ai vu le film sortir et que j'ai vu les critiques, je me suis un peu renseigné à la sortie de la salle, pour pas me spoiler au départ. J'ai voulu regarder le film sans connaître l'histoire de cette famille. Et par la suite, j'ai été voir un peu, sur Wikipédia ou autre, l'histoire de cette famille. Et je vous en parlerai vraiment dans la partie spoiler, pour rien vous gâcher là. Mais c'est quand même un truc de dingue. C'est tiré de faits réels. Et effectivement, je rejoins les Clapman, les Regé et compagnie. Si jamais on m'avait pas dit que c'était des faits réels, j'aurais pas cru à cette histoire. Tellement c'est, pas rocambolas, mais tellement c'est dramatique. Enfin vraiment, je vous dis, à part la famille Ingalls, qui a connu toutes les galères du monde. Je pense que cette famille Von Erich est dans le top 3 des familles qui ont connu un drame familial de haut de volée. Franchement, j'aurais pas voulu être à leur place. C'est parfois extrêmement triste. Franchement, il y a, surtout sur la fin du film, une partie vraiment qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Parce que c'était vraiment bien filmé à ce moment-là. Le jeu des acteurs était très bon. Il y a eu une petite touche supplémentaire qui fait que, ouais, vous êtes touché par ce qui se passe à l'écran. Et donc, voilà, je reviens, parce que je mélange un peu toutes mes idées, c'est un peu une réaction à chaud comme ça. Je reviens sur le pitch, donc on va suivre cette famille qui va de 5 frères, donc, et qui va être tirée en fait par un père un peu tyrannique, un petit peu, qui va vouloir que ses fils soient les meilleurs, qui est en mode, l'homme ne doit pas pleurer, il doit être plein de testostérone, il doit être viril, il doit être le pilier de la famille, il doit jamais être triste, il doit toujours être solide, mais bon, l'être humain n'est pas fait comme ça. Tout homme, aussi bodybuildé qu'il soit, et effectivement, bah, va, on va le ressentir à l'écran, cette limite, cette peur des frères face à leur père qui vont jamais oser lui dire non, qui vont toujours vouloir qu'il soit fier d'eux, et donc, du coup, ils vont toujours faire tout ce qu'ils veulent lui, au dépend de leur propre passion et de leur propre envie. Ils vont vraiment vivre pour la passion de leur père, qui est le catch, et malheureusement, bah, va en découler tous ces drames, qu'on voit à l'écran, je vous en citerai pas plus, je resterai là-dessus. Il y a une mention particulière, franchement, pour Zac Efron, qui, à la base, je vous rappelle, Zac Efron ressemblait, et bah, à ça. Il est devenu comme ça dans le film, c'est juste impressionnant, la transformation physique de ce gars. Il avait déjà, il s'était déjà transformé au niveau musculature dans d'autres films, où il était plutôt pas mauvais en tant qu'acteur, mais, bon, quand on voit le petit miné que c'était, quand on voit là comment il est devenu pour le film, c'est devenu vraiment un bodybuilder, le gars, il est monstrueux à l'écran. Ça n'empêche qu'il joue super bien la comédie, pour le coup, il vous fait monter les larmes parfois aux yeux, c'est vraiment, voilà, il a une prestation, il aurait pu vraiment, ouais, concourir peut-être aux Oscars ou autres, si jamais il avait été nommé, parce que vraiment, il fait une prestation vraiment de haut de volée. Donc, c'est vraiment un point positif pour ça. Le petit truc un peu plus léger, on va dire, j'ai pas réussi à m'enlever ça de la tête, quand on voit Zac Efron comme il est là, en mode bodybuildé, et bah, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il ressemblait à lui. Muscle or, franchement, je sais pas, mettez les deux photos à côté, je vais vous le faire là. Là, j'ai eu l'impression, à chaque fois que je le regardais à l'écran, avec sa coupe un peu au bol comme ça, ses muscles saillants, parce qu'on fait souvent des gros plans sur les muscles, sur la transpiration, sur, voilà, on veut vraiment montrer le côté viril des hommes dans ce film-là. Et du coup, bah, j'arrêtais pas de me dire, mais ce mec-là, si un jour, ils font un film musclore, qui a déjà été fait avec Dolph Lundgren, qui est un peu le côté nanar du film, mais c'est devenu un nanar culte, où, ouais, il le campait très bien, Dolph Lundgren, mais là, franchement, quand on voit Zac Efron de la transformation qu'il a, j'ai pas pu m'empêcher tout le long du film de me dire, mais putain, on dirait musclore, on dirait musclore, il ressemble vraiment à musclore. Mais bon, c'était le côté un peu léger, effectivement, que je me suis fait la réflexion quand j'ai regardé le film, mais ça n'en reste pas, enfin, ça reste un film dramatique, voilà, qui vous met les poils, qui sont, qui est vraiment, voilà, pendant 2h12, vous vous dites, c'est pas possible, ce qui leur arrive, et, bah, écoutez, je vous laisserai vous faire votre propre avis en aller voir ce film, parce que c'est compliqué de vous en parler, sans spoil, parce que, bah, voilà, il faut pouvoir, justement, raconter ce drame pour pouvoir détailler un petit peu plus le film, donc je vous laisserai vous faire votre propre avis, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film au cinéma, il vaut vraiment le coup, si vous aimez un peu les drames, on n'est pas du tout sur un film de catch, en mode Rocky, où il y a de l'entraînement, et puis des combats de catch, et puis où c'est très léger, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur un drame familial, complet, avec en toile de fond le catch, parce que c'est le fil rouge, mais honnêtement, ouais, on est vraiment sur un drame pur et dur, donc je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus, allez voir le film, revenez en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, avant de partir dans la partie spoil, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche, et lâchez un gros pouce en l'air si la vidéo vous plaît, et si l'ensemble des vidéos du catalogue de la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos, il y en a plein, si vous n'en avez rien à faire d'être spoilé, bah restez sur la vidéo, et si vous ne voulez pas être spoilé, allez voir le film et revenez après sur la vidéo, pour finir justement la partie spoil, qu'on en discute tous ensemble. Donc on passe en partie spoil, et puis je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette famille, qui est quand même assez hardcore quand même. Bon, on est en partie spoiler, donc voilà, si vous êtes encore avec moi, c'est que vous vous en fichez d'être spoilé, donc bienvenue, restez sur la chaîne si vous avez envie, sinon quittez tout de suite, parce que je vais spoiler immédiatement maintenant. Alors, le drame de cette famille, en fait, c'est que dans cette fratrie de 5 personnes qu'on voit à l'écran, il y en a 4 qui meurent, alors c'est quand même hardcore, on nous parle d'un premier fils qui est mort à 6 ans, très jeune, qui est du coup l'aîné de la famille, mais qui est mort en premier, on n'explique pas comment il est mort, il est mort à 6 ans, dans la vraie vie, il est mort électrocuté, il a enjambé une clôture électrifiée, il s'est électrocuté et il s'est noyé dans une flaque de neige fondue, enfin, vous dire, l'horreur du truc. Donc, le gamin à 6 ans meurt noyé suite d'une électrocution sur une barrière, premier mort de la famille, puisque dans le film, il parle d'une malédiction, effectivement, qui touche cette famille Von Eric, et qui fait qu'il arrive plein de malheurs dans cette famille, et donc, ils en viennent à dire qu'ils sont maudits, quoi. Et effectivement, sur tous les frères, il n'y a que Zac Efron à la fin qui va survivre, qui est d'ailleurs toujours en vie actuellement, qui a, je crois, 3 enfants, 4 enfants et 13 petits-enfants, enfin, un truc comme ça. Donc, il vit avec sa femme dans le Texas, dans un ranch et tout, donc c'est le seul qui a survécu vraiment à toute cette malédiction, puisque le premier, donc, de 6 ans est mort comme ça. Normalement, il y a 5 frères et sœurs, il y a 6 frères, pardon, en tout, dans la vraie vie, sauf que là, ils ont décidé dans le film d'en montrer que 5, parce qu'ils se sont dit, si on fait mourir 5 frères au lieu de 4 à l'écran, les gens vont se dire, c'est pas possible, il y a trop de morts, c'est invraisemblable et tout, mais la vraie histoire, c'est ça, c'est premier de 6 ans qui est mort comme ça. Le deuxième, on le voit dans le film, il a un accident, enfin, il meurt au Japon d'une perforation des intestins, parce que, voilà, ils expliquent pas vraiment dans le film, mais on le voit prendre, je pense, des produits dopants, de la cocaïne, de la drogue, etc. Donc, il meurt suite à toutes ces prises de médicaments à outrance et tout, d'une perforation des intestins, et il meurt d'une hémorragie interne au Japon, pendant qu'il en tournait, justement, pour faire du catch. Le troisième frère, qui prend la relève, du coup, pour être champion du monde, etc., va avoir un accident de moto, et va avoir le pied droit amputé. Plus tard, il va intégrer la WWF, pour, justement, avec son pied en moins, quand même, avec une prothèse, il va continuer à combattre, mais il va être tellement à bout, pareil, drogue, alcool, et compagnie, qu'il va se suicider, avec l'arme, une arme qu'il aura donnée à son père, en cadeau de Noël. À chaque fois que le père, qui, j'en ai pas parlé, mais le père qui joue très, très bien aussi dans le film, et qui est complètement détaché de ses fils, qui n'a qu'une envie, qu'une obsession, c'est de rapporter cette fameuse ceinture de champion du monde à la maison, et qui en a rien à foutre, que ses fils meurent les uns après les autres. Dès qu'il y en a un qui meurt, il va falloir prendre la relève, il va falloir s'entraîner pour ramener la ceinture. Pour lui, c'est complètement anecdotique. Il est en mode, il vit pour le catch, il veut sa ceinture par le biais de ses enfants, et peu importe ce qui leur arrive, il va leur mener la vie dure, et il va les malmener, et il va vraiment ne pas leur apporter d'amour tout au long de leur vie. Et ça se ressent tout au long du film. Les gamins sont tristes, enfin, les gamins qui sont devenus adultes, les fils, là, sont hyper tristes. Donc, le père, chapeau bas aussi, pour l'acteur, en tout cas, qui joue très bien la comédie, mais après, le père, il est détestable, vraiment, dans le film, on a envie de lui mettre des baffes à chaque fois, c'est juste insupportable. Donc, premier fils a 6 ans, deuxième fils qui meurt au Japon, troisième fils qui se suicide, quatrième fils qui veut être musico, c'est tout, qui veut faire de la musique, qui n'est pas du tout soutenu par son père, qui finit pour lui faire plaisir, par faire du catch, il se blesse à l'épaule gravement, il se fait opérer, après, il tombe dans le coma, parce qu'il y a eu des complications de l'opération, il tombe dans le coma, et au final, il devient un petit peu ralenti au niveau psychomoteur et compagnie. Donc, du coup, il se sent tellement mal qu'il se suicide, médicamenteux, avec des cachetons. Donc, quatrième mort, et le cinquième qu'on ne voit pas dans le film, se suicide aussi. Donc, le cinquième n'a pas été mis dans le film, mais il se suicide. Et le seul qui reste en vie, c'est le sixième frère, c'est celui qui est joué par Zac Efron, qui reste en vie, qui fonde une famille, qui a le soutien de sa femme, heureusement qu'il est là, qui a deux fils, et qui, voilà, finit à la fin du film par verser des larmes, alors qu'il ne lui verse pas une seule larme pendant tous les enterrements de ses frères. Enfin, c'est juste ultra hardcore. Et, voilà, chapeau blanc, en tout cas, pour l'interprétation de Zac Efron dans tout ce film-là. Mais, voilà, dans la vraie vie, c'est ça. Il y avait quand même six frères, dont cinq qui sont morts, voilà, des fautes plus ou moins du père. Alors, le premier, c'est un accident, mais les autres, il y en a un qui se suicide, l'autre qui est un accident de moto, qui se suicide aussi. Il y en a un qui prend des cachetons, qui, voilà, qui se dope, etc., et qui se perd fort le colon pour, voilà, pour toujours être au top de sa forme. Mais, bah, forcément, ça va nuire à sa santé. Et puis, bah, il va en mourir. Donc, en fait, toutes ces morts sont concomitantes, bah, à l'interaction avec leur père, qui veut toujours les pousser dans leur retranchement, toujours plus loin, et qui, psychologiquement, physiologiquement, et ce que vous voulez, les a anéantis complètement. Donc, cette famille, vraiment, je vous dis, c'est la famille Ingalls, version x10, quoi, avec cinq morts, quand même, parmi les frères. Et donc, ouais, c'est... Pfff, quand vous lisez ça, alors, moi, vous voyez le film, et puis, vous sortez de la salle, vous allez un peu sur Wikipédia, regarder un petit peu tout ça, et vous vous dites, waouh, putain, la famille, je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas... Je ne suis pas fan de catch et tout. Mais, franchement, le film vaut le coup, c'est assez poignant. Donc, voilà pour la partie spoiler, vraiment, ça vous aura donné un peu l'idée de cette famille, vraiment, qui a vécu des drames sans commune mesure. Enfin, franchement, je pense que personne ne voudrait avoir ça, enfin, vivre ça dans sa famille. Et là, c'est vraiment hardcore, surtout que les frères sont vraiment soudés, très proches les uns des autres, ils s'aiment tous entre eux, et c'est d'autant plus déchirant et poignant quand on voit les morts arriver à l'écran et tout ça. Donc, non, franchement, c'est très, très bien réalisé, c'est très poignant, très touchant, et c'est un vrai drame familial, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film. De nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les geeks. Ciao, ciao.